Comme chaque matin, c'est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'Afrique. Et c'est Awad Diop qui nous donne son regard aujourd'hui. Bonjour Awad. Bonjour Nadia, bonjour Zinef. Comment ça va ce matin ? Ça va et vous ? Ça va bien, merci. Alors on va parler de lutte contre le terrorisme en Afrique, entre progrès et défis sécuritaires. Vous allez plus précisément nous éclairer sur la situation sécuritaire des zones dites de tensions, mais aussi des initiatives entreprises par les pays concernés pour lutter contre ce terrorisme. La carte des conflits et des foyers de tensions s'élargit et s'intensifie, Nadia, dans la région et les poches de radicalisation par les forces de l'Union africaine et l'ONU pour préserver la paix et la sécurité en Afrique sont aujourd'hui encore éprouvées par l'évolution de la menace terroriste qui vise dernièrement les casques bleus entre le manque de coordination des États et le défi de financement. Cette lutte contre l'extrémisme violent en Afrique se heurte à plusieurs obstacles encore. Justement, Awa, quels sont donc les obstacles auxquels font face et auxquels sont confrontés les États pour cette lutte contre le terrorisme ? Alors Zineb, sur ce point, on peut d'abord souligner la faiblesse des mécanismes de prévention de lutte et de coopération inter-États dans ce domaine. C'est-à-dire que même si des conventions sont souvent signées et lancées, les résolutions prédéfinies manquent souvent de mécanismes d'application. À cela s'ajoutent donc des forces de sécurité qui ne sont pas dotées de matériels adéquats pour faire face à cette montée en puissance des forces obscures. Même si dernièrement, les forces militaires du continent bénéficient de plus en plus de formations des puissances mondiales en matière de lutte antiterroriste. Aujourd'hui, des mécanismes sont encore à mettre à jour pour combler certaines lacunes et permettre aux organisations comme le G5 Sahel de mieux faire face à ce terrorisme-là. Alors Awa, est-ce qu'on peut s'arrêter maintenant sur ce qui explique réellement cette montée violente de l'extrémisme dans les pays du Sahel ? Alors Nadia, la réalité est aujourd'hui encore, hormis quelques États d'Afrique, l'arc maghrébin et austral qui sont parvenus à un niveau de stabilité. Tout le reste du continent, en particulier les pays du Sahel, font face au terrorisme. La réalité est qu'aujourd'hui, de la Libye au Nigeria, les populations vivent au quotidien sous la hantise d'attaques terroristes. Ces espaces sont devenus donc propices à de tels axes à cause d'une part de la pauvreté, de l'analphabétisme et d'autre part aussi à cause de discours extrémistes et idéologiques de groupes armés ayant des moyens colossaux, il faut le dire, de financements acquis souvent par des méthodes comme les rançons, les trafics de stupéfiants, les pillages exercés aussi sur des zones grises entre autres et qui échappent très souvent aux autorités étatiques. Et aujourd'hui, la formation d'une coalition regroupant trois groupes terroristes placés sous la direction du chef rebelle Touareg, Iad al-Khali, a donc pris une nouvelle tournure dans cette situation sécuritaire au Sahel avec la multiplication des attaques dans cette zone. Alors le renforcement des mesures sécuritaires sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Mais concrètement, qu'en est-il réellement du maintien de la paix et de la sécurité ? En fait, hormis les interventions des forces de l'organisation des Nations Unies et des opérations du G5 Sahel, la Zineb, une stratégie régionale de prévention de lutte contre cet extrémisme violent et le crime transnational dans l'espace sahelio-saharien et la CDAO verra bientôt le jour parce que les États ont compris que le succès dans cette lutte contre ce phénomène réside impérativement dans la mutualisation de leurs efforts. En parlant de maintien de la paix et de la sécurité dans les zones de tension, aujourd'hui, la mission est donc l'imposition de la paix et les moyens vont être mis à disposition selon les autorités concernées. Alors, vous parlez de mutualisation des moyens, de coordination entre les pays. Est-ce que cela veut dire que ces perspectives de lutte contre le terrorisme permettent de dire que l'Afrique est sur la bonne voie vraiment pour lutter contre cela ? C'est quand même rassurant, Nadia, cette dynamique de mobilisation et de coordination des stratégies de lutte contre le terrorisme, même si lutter contre ce phénomène ne peut et ne devrait pas simplement se limiter à l'aspect politico-militaire. Il s'agit aujourd'hui également de garantir une éducation de qualité accessible à tous les jeunes pour donc éviter qu'ils tombent entre les mains d'idéologistes du terrorisme, lutter également contre la pauvreté afin d'améliorer les conditions de vue des populations. Et ces efforts doivent nécessairement être accompagnés d'une force conjointe de maintien de la paix et de la sécurité dans toutes les régions d'Afrique. Et les États l'ont compris donc, d'ailleurs, la force du G5 Sahel contre renforcer les capacités de ses forces alliées, surtout en ce qui concerne le renseignement qui posait beaucoup de problèmes dans cette dynamique de lutte. Merci à vous, Nadia. Pour faire le point, c'est un sujet important, donc des moyens concrets, militaires, sécuritaires, avec une meilleure coordination, mais aussi travailler en amont et notamment au sein de l'éducation aussi pour éviter... Un aspect important, sachant que les jeunes sont souvent attirés par cette lutte qu'ils ne comprennent pas très bien. Donc je pense que l'éducation est la réponse qu'il faut pour mettre en termes à cet extrémisme. Voilà, une des priorités effectivement parmi les moyens à assurer. Merci Awa, merci Zineb. Merci à vous. Merci à vous.